Pouvoir comparer l'ensemble des pays d'expatriation facilement, c'est le but de cette vidéo et de cette série de vidéos pour mieux appréhender son choix et savoir les possibilités qui s'offrent à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne A.H. Stratégiste dans laquelle on va parler expatriation et dans laquelle on va prendre comme modèle une destination que nous avons sélectionnée à titre d'exemple dans notre accompagnement Borderless Entrepreneur. Après avoir fait le même format sur la principauté d'Andorre, sur l'île Maury, sur la Pologne, tu pourras trouver ces vidéos sur la chaîne, nous allons nous concentrer sur la destination que nous avons décidé de nommer A.H.1. Une destination où l'un des financiers derrière la construction du Burj Khalifa à Dubaï investit le double de ce qu'il a mis dans le Burj Khalifa. Donc c'est important de le dire. A qui s'adresse cette vidéo ? Alors cette vidéo, elle va s'adresser principalement aux personnes souhaitant s'expatrier, souhaitant analyser ses choix pour l'expatriation et considérer une expatriation d'un point de vue capitaliste dans sa liste de choix, c'est-à-dire une expatriation qui va te permettre pendant un certain temps de constituer du capital plus rapidement pour gagner en liberté et pas seulement se concentrer sur la fiscalité, même si on va voir que 6,75 euros d'imposition sur le dividende, c'est pas énorme quand on se verse un certain montant de dividende. Donc si tu nous découvres au travers de cette vidéo, tu trouveras énormément de contenu en lien avec l'expatriation sur la chaîne, pense à t'abonner, tu trouveras des stratégies d'expatriation et également comment optimiser son expatriation d'un point de vue capitaliste, car l'économie d'impôt seule n'est pas un moyen suffisamment rapide pour s'enrichir. Tu peux également nous rejoindre sur nos communautés privées, on a un Discord où tu peux échanger avec la communauté, c'est entièrement offert, le lien se trouve sous la vidéo dans la description et tu peux également nous rejoindre sur notre cercle privé Telegram pour du contenu exclusif, donc n'hésite pas, c'est entièrement offert, les liens se trouvent sous la vidéo. Concernant le comparatif, cette vidéo est la quatrième de la liste, il me semble, quatrième ou cinquième, nous l'avons déjà fait pour Andorre, Lille-Maurice et Pologne, donc quatrième, excusez-moi, et on va faire une fiche pays le plus détaillée possible pour savoir à quoi s'attendre. D'autres pays viendront se rajouter à cette liste de ce format et pour définir le prochain, n'hésite pas à te rendre sur notre Telegram, car nous allons faire un vote sur la prochaine destination, nous allons proposer cinq destinations et on fera l'affiche sur l'une d'entre elles. Les rappels habituels, tu connais la chanson, pense à t'abonner, pense à lâcher un like pour le référencement, surtout qu'on ne va pas être langue de bois et le contenu, tu ne le trouveras pas ailleurs et cela nous aidera énormément avec le référencement et donc ça nous aidera à toucher plus de personnes et ça ne te prendra pas beaucoup de temps. En termes de disclaimer, il faut toujours préciser un disclaimer, les taxes peuvent évoluer, elles peuvent changer, elles peuvent être adoptées ou rejetées. On l'a vu sur la vidéo sur la taxation, ce que les gens appellent la taxation sur la nationalité qui est tout simplement une taxation anti-abus, expatriation purement fiscale. D'ailleurs, sur ce genre de destination, tu es totalement protégé. Nous avons attendu le projet de loi local pour 2025 pour voir s'il n'y avait pas de nouvelles taxes qui pouvaient légèrement changer la donne et à ce jour, pas de surprise en vue, ce qui est important de préciser, c'est qu'on se trouve sur un pays dont le déficit public sur l'année dernière est inférieur à 2% si on compare aux 6% de la France, si on compare aux autres pays où donc avec un déficit public faible, ça nous évite les surprises comme nous avons en France parce que c'est la raison du déficit public qui nous attire ces changements législatifs. Donc, d'un point de vue fiscalité, pour l'analyse la plus précise possible, nous allons diviser en trois sous-parties cette partie fiscale et je t'invite à faire exactement pareil également quand tu analyses des pays, quand tu veux les comparer entre eux, car les différences peuvent être quelquefois énormes. On va parler de la fiscalité au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau de ta société, on parle à des entrepreneurs, on va parler ensuite de ton imposition à titre personnel, toi en tant que personne physique et on fera une simulation qu'on appelle Net in the Pocket, N-T-I-P, que nous utilisons sur l'ensemble de ces simulations avec les mêmes montants pour savoir exactement combien d'impôts tu vas payer professionnellement et personnellement. De cette manière, nous pourrons comparer tous les pays et quand on aura fait 5 pays, on refera peut-être un comparatif comme nous l'avons fait. Rentrons dans le vif du sujet de la fiscalité professionnelle. Concernant la fiscalité professionnelle, c'est relativement simple, tu vas avoir un impôt sur les sociétés, cependant avec des particularités et des exceptions qui rendent la chose très intéressante, notamment au niveau d'un des trois éléments constituant l'impôt, ce qui fait qu'on va le voir, si on donne l'impôt facial, tu ne vas pas comprendre comment on arrive à l'impôt Net in the Pocket. Donc, il faut avoir conscience que c'est un régime fiscal très particulier sur les sociétés. Il y a également un régime holding international, on va y revenir dessus ensuite pour expliquer quels sont les avantages et pourquoi ça permet de mettre ce qu'on appelle les fameuses holdings mobiles. Concernant la fiscalité personnelle, la fiscalité personnelle, elle va se diviser en plusieurs parties. Il va y avoir la fiscalité sur le revenu, c'est-à-dire tes revenus du travail. À H1, il existe un barème de l'impôt qui est progressif, comme dans d'autres pays avec plusieurs tranches d'imposition. Et la tranche d'imposition maximum est de 34%, au-delà de 200 000 euros de rémunération, ce qui laisse quand même une sacrée marge, notamment quand nous sommes entrepreneurs et nous allons voir la particularité sur le dividende. Concernant la fiscalité sur le capital, c'est-à-dire si tu as des placements financiers à titre personnel, mais c'est quelque chose qu'on ne recommande pas pour des raisons particulières, les revenus du capital, c'est-à-dire crypto, bourse, que tu ferais à titre personnel, sont taxés avec une flat tax, comme en France, comme en Pologne. Cette flat tax est de 20% avec 3% complémentaires en cas de revenus globaux supérieurs à 200 000 euros. On en a parlé précédemment. Il faut préciser que 200 000 euros, en tenant compte du train de vie, en tenant compte de la vie sur place, on serait sur une rémunération de 320 000 euros en France. Donc, ce n'est pas énormément impactant. On va voir cependant qu'il existe une solution particulière dans le NTIP pour la particularité des dividendes, parce que les dividendes vont être normalement taxés à cette fiscalité, sauf si on exerce une option, une option qui est illimitée dans le temps, et nous allons voir cela avec la simulation Net in the Pocket. Alors, pour la simulation Net in the Pocket, comme à notre habitude, nous allons conduire cette simulation avec les mêmes données chiffrées que toutes les précédentes vidéos pour que vous puissiez réellement comparer. C'est-à-dire, on part sur un bénéfice de 300 000 euros. Quand je parle de bénéfice, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Et on part du principe que la personne est passée par notre service Done For You pour la mise en place des structures particulières, des clauses particulières et de sa structuration. Parce que s'il le fait par lui-même ou qu'il essaye de trouver, il n'arrivera pas à ce résultat. On considère qu'il se verse 60 000 euros de dividendes nets, c'est-à-dire qu'il veut 60 000 euros de dividendes nets in the Pocket, c'est-à-dire après imposition, ce qui représente environ 5 000 euros par mois. Et on considère également que la personne est passée par les bons prestataires et a mis les systèmes en place pour notamment permettre le versement du dividende de manière trimestrielle et pas forcément attendre la fin de l'année. C'est une particularité, c'est l'avantage d'être bien accompagné quand on le sait. Donc, en termes de fiscalité, avec 300 000 euros de revenus, on va avoir un bénéfice de 300 000 euros. L'impôt sur les sociétés va être ici de 14 993 euros et 25 centimes, on est précis. Et l'imposition personnelle sur le dividende va être de 6,75 euros sur 60 000 euros de dividendes. Donc, ton imposition totale va être de 15 000 euros au niveau personnel et au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau de la société et à ton niveau particulier. On rappelle qu'en France, tu aurais déjà 75 000 euros d'impôt sur les bénéfices et si tu veux avoir 60 000 euros de dividendes nets, à mon avis, tu dois rajouter un petit 25 000 euros sur le dividende. Ce qui signifie qu'il va te rester sur le compte de ta société 225 000 euros. Tu vas avoir en net d'impôt sur ton compte personnel 60 000 euros. On arrive à un taux d'imposition globale de 5%. 5% d'imposition sur ta personne et ta société. On rappelle que par exemple à Dubaï, cette imposition est de 9% mais il faut tenir compte du tax free. Il faut également se dire que les commissions Stripe à Dubaï, tu payes plus de commissions Stripe que là tu vas payer d'impôt. Donc, une simulation très intéressante. D'un point de vue immigration, c'est-à-dire comment on s'y installe, comment cela se passe pour s'installer. D'un point de vue immigration, nous sommes sur quelque chose de très simple. La procédure a été répétée, testée par un nombre de membres et ça se résume en une installation en moins d'un mois sans avoir à payer 10 000 balles pour une société, sans avoir à payer des frais colossaux. Ça veut dire qu'entre la création de ta société et la partie immigration, tu vas payer environ moins de 2 000 euros. Ça dépend des options que tu prends également sur ta société, notamment si tu prends une domiciliation et tout ça. Mais disons que tu vas être sur un budget aux alentours de 2 000 euros pour t'installer et tu seras installé en moins d'un mois sans avoir besoin d'un visa, ce qui est excessivement rapide. Il suffit de trouver un logement, tu n'as pas besoin de payer ton loyer à l'année, tu as juste besoin de payer le premier mois et le mois de caution et tu n'as pas besoin de fournir des fiches de revenus, des bulletins de paye pour avoir un appartement. Ton appartement, tu le visites à 10h, tu dis à 10h15, ok. Tu fais les virements si tu as les virements instantanés. À 10h16, tu as les clés. Et ensuite, la procédure d'immigration, une fois que tu as ta société et que tu as ton appartement, c'est à peine deux semaines, donc ce qui est ultra rapide. On a un service Done For You pour les membres de notre accompagnement et pour s'assurer que l'avocat, qui est un cabinet d'avocat d'affaires, mette toutes les choses en place pour que tout soit bien fait, pour que toutes les clauses soient mises pour permettre ce que nous avons vu précédemment, pour permettre le dividende trimestriel, pour mettre tout ça. Donc, une installation d'un point de vue immigration ultra facile. D'un point de vue entrepreneurial, et là, on est sur une chaîne d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui s'expatrient, donc il faut également considérer son expatriation sous l'angle entrepreneurial. Si demain, tu t'expatries en Corée du Nord sous prétexte qu'il n'y a pas d'impôts, je ne suis pas sûr que pour développer ton business, cela soit l'idéal. Comme je l'ai dit, H1 est un pays en plein développement. D'ailleurs, comme je l'ai dit, l'un des fondateurs du Burj Khalifa est en train d'investir plusieurs milliards d'euros sur place. Donc, si lui, il investit ici, c'est qu'il voit sans doute plus d'opportunités qu'à Dubaï. Il y fout le double qu'il a foutu dans le Burj Khalifa. Donc, c'est quand même important. Et ça montre un développement et des perspectives de développement. Ces gens-là sont toujours en avance. Ils ont construit Dubaï. Ils étaient assez visionnaires. Et là, c'est sans doute pareil, ce qui permet d'avoir un bon aspect entrepreneurial. D'un côté, entrepreneurs, ceux qui nous intéressent à encaisser les paiements, donc Stripe et Paypal vont être disponibles. H1 également dans l'espace CEPA, ce qui va te permettre de faire des virements, d'encaisser tes virements des clients sans difficulté, recevoir les virements instantanés, faire des virements instantanés. Tu vas avoir toutes les fintechs disponibles. Toutes les fintechs acceptent les sociétés locales, ce qui va te permettre d'avoir, par exemple, un WISE. Alors, ce n'est pas fantastique, mais tu vas pouvoir également avoir un révolu de business, ce qui peut être intéressant, notamment quand tu as des membres d'équipe ou comme sur WISE, où tu peux faire des autorisations très faciles, où tu peux avoir des cartes virtuelles, où tu peux avoir des cartes sans plafond pour la publicité si tu as des gros budgets publicitaires. Donc, énormément de possibilités. Les banques locales, tu vas avoir des banques locales et internationales. Tu vas avoir également des boutiques-banks. Alors, boutiques-banks, c'est des banques extrêmement privées, tournées vers le conseil. C'est une banque d'investissement personnelle, grosso modo. Notamment, ces banques vont te permettre le financement obligataire si tu souhaites racheter, c'est-à-dire l'émission d'obligation qu'ils vont vendre à ton client. Alors, ça commence à partir d'un certain montant qui s'exprime en plusieurs millions d'euros, mais on est sur une chaîne d'ambitieux. On est sur une chaîne de personnes qui veulent développer leur entreprise et se servir de leur entreprise comme levier. Ils vont permettre également le financement lombard, c'est-à-dire mettre des actifs financiers en collatéraux. Beaucoup de gens parlent du crédit lombard, mais essayent de te faire obtenir un crédit lombard et après, on en reparle. Donc, ces banques le permettent, elles en ont l'habitude. Comme je l'ai dit, tu as des banques internationales et également, tu as des divisions de banques internationales qui vont te permettre de faire financer, c'est-à-dire avoir accès au crédit local pour investir à l'étranger. Essaye d'être en France, de prendre un crédit sur un bien étranger et on va voir ce qu'ils vont te dire. Et on va voir s'ils te financent l'opération. Si, par exemple, tu dis, tiens, je veux acheter un bien en Pologne, je veux acheter un bien en Pologne, je veux acheter un bien à Dubaï, est-ce qu'ils vont te financer ? Là, tu vas pouvoir le faire à condition, bien évidemment, de rentrer dans les banques, d'être dans le profit des banques. On ne parle pas de banques où on te demande 10 millions d'accès, on te demande de l'historique, mais cet historique, tu vas le créer au travers de ton business. Donc, c'est très intéressant. Le réseau conventionnel, et ça, j'en parle notamment lorsque tu vas vouloir te déplacer ensuite ou tu vas vouloir avoir un centre opérationnel ou tu vas vouloir réinvestir tes profits. Si, par exemple, tu veux réinvestir tes profits dans une villa à Bali, tu vas te servir de ta holding locale qui va créer une société sur place, qui va faire un apport en compte courant d'associés, qui va recevoir un retour. Tu as besoin d'une convention pour éviter que le même revenu soit taxé deux fois. Ça va être le cas. C'est des choses qui sont intéressantes. Le régime holding est calqué sur le meilleur régime holding du monde qu'il a inventé et c'est le triple zéro. C'est comme dans James Bond. 0% d'imposition sur les dividendes entrants, 0% sur les plus-values sur titre en remplissant certaines conditions de titre et de détention et 0% de retenue à la source sur les dividendes sortants. C'est-à-dire que si demain, tu as créé ton business et que tu décides de t'expatrier, cette société va pouvoir te verser un dividende sans retenue à la source. Ce qui est quand même rare dans les pays. Si par exemple, demain, tu vas en Andorre et que tu as une société française qui te verse un dividende, tu vas être frappé d'une retenue à la source de 15% alors que tu ne seras pas imposé en Andorre. Mais tu vas payer 15% que tu ne vas pas récupérer. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, ça, c'était sur l'aspect entrepreneurial. Sur l'aspect vie personnelle, c'est quelque chose d'important parce que tu ne veux pas te mettre dans un trou où tu t'emmerdes. La vie sur place va pouvoir dépendre de ton style de vie. Notamment, tu vas t'orienter vers deux villes selon ta situation. Si tu es plus en famille, tu vas te tourner vers une autre ville qui a 20 minutes. Et si tu es plus jeune, à la sortie, sortir de l'animation, avoir accès à tout ce qui est restaurant, que tu passes plus de temps sur place et pas uniquement les étés. Tu vas vouloir t'installer dans la ville pour avoir les restaurants. D'ailleurs, ils ont... J'ai vu des stories. Il y a plein de guides Michelin, plein de restaurants qui ont eu leur reconnaissance ce Michelin. Tu as beaucoup d'animation. Tu peux sortir. Les gens qui y sont... Ça m'avait fait rigoler. Il y avait un membre de cet été qui était venu voir sur place, qui venait de Lyon. Il disait, oh putain, ça ne doit pas être fantastique. Il est venu. Il a rattrapé le retard en sortie. Et il s'y installe en mai de l'année prochaine. Niveau activité, tu vas trouver les principales activités selon le type. Ça veut dire si tu veux faire du sport, si tu veux faire du bien-être. Tu vas trouver tout ça. Et niveau connexion, l'aéroport international qui n'est pas très loin de la ville, ça veut dire que du centre-ville, qui n'est pas une petite ville, tu vas y être en 30-35 minutes une fois que tu as fait ton enregistrement et que tu arrives à la porte de l'avion. Il te faut, s'il n'y a pas trop de trafic, 40 minutes pour passer contrôle de sécurité, enregistrer ton bagage et prendre le taxi qui t'amène à l'aéroport. Si tu as un peu de monde sur la route et que tu as un peu de monde au contrôle de sécurité, tu rajoutes 15-20 minutes, ce qui n'est pas la mort. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu pars chez toi et le moment où tu arrives à la porte de l'avion, c'est moins d'une heure, ce qui est quand même relativement confortable et qui permet de se déplacer facilement et de partir. Les grandes villes européennes et les grands hubs européens sont desservis généralement deux fois par jour, ce qui te permet de faire des allers-retours, de partir le matin et de rentrer le soir. Par exemple, j'ai un membre de la communauté qui fait des interventions à la télé, à une télé française. Je pense que c'est une fois toutes les deux semaines. Il peut prendre l'avion le matin, il fait son intervention en direct et il prend l'avion le soir, il rentre. Et ça, c'est tout de même relativement confortable. Pour qui l'expatriation à H1 va être parfaite selon moi et pour qui elle est destinée ? Alors, les habituels, consultants, si tu es en full remote, il y a pas mal de personnes qui sont en full remote, ça permet d'avoir un quête de vie intéressant, un niveau de sécurité très élevé. Tu laisses ton ordinateur en terrasse, tu n'as aucun souci. Les entrepreneurs du web, parce que tu vas être sur un format qui va certes te permettre d'économiser de l'impôt, mais qui va te permettre également de le réinvestir. Si tu ne souhaites pas le réinvestir, va à Dubaï, tu dépenseras plus, il te restera moins dans ta poche à Dubaï, de toute façon. Les entrepreneurs classiques, alors oui, s'ils peuvent faire leur activité sur place, les familles, elles peuvent s'expatrier, on a des membres qui sont en train de le regarder, qui sont en famille, niveau d'école élevé, lycée français, lycée anglais, lycée allemand, c'est important de le préciser. Donc, un très haut niveau scolaire, une très grande sécurité, c'est-à-dire que tu peux laisser tes enfants marcher dans la rue à 9h le soir, tu n'as aucun souci à te faire. Et surtout, pour les personnes qui se disent, ok, je m'expatrie, je mets mon expatriation au service de la création d'un capital, c'est-à-dire, je me sers des cash flows de mon business pour créer du capital et ce qui vous rend libre, ce n'est pas le cash flow du business, c'est le capital que vous constituez à partir du cash flow de votre business et qui veulent transformer une économie en levier et investir dans les meilleures conditions pour se dire, ok, je bosse pendant 5 ans, je construis ça et après, je me constitue des revenus passifs au travers de l'investissement et je peux aller n'importe où où je le souhaite. En termes de conclusion, ça va être très simple et très rapide, c'est une destination qui offre des perspectives d'investissement, on l'a vu, si l'une des personnes qui a été derrière le Burj Khalifa investit le double qu'il a investi dans le Burj Khalifa, ça peut être intéressant de s'y placer avant, il suffit de voir ce qu'ils ont fait, ceux qui ont investi à Dubaï depuis qu'ils ont investi, un cadre sécuritaire, une destination auquel vous n'auriez peut-être pas pensé au début, qui est relativement dynamique, notamment si on le compare à d'autres destinations, avec une très grande propreté, une très grande sécurité, un esprit très zen, une qualité de l'air. Je pense que même dans un parking souterrain où toutes les voitures tournent, je pense que l'air serait de meilleure qualité qu'à Dubaï, mais tout cet environnement, sans avoir forcément resté six mois si tu es bien structuré, une économie d'impôts et des outils qui vont te permettre le réinvestissement rapide, à effet de levier pour la création de ton capital qui te rendra libre à terme, une destination idéale pour déployer une stratégie d'investissement, gagner en liberté ensuite et mettre tous les bons outils en place. Une expatriation, quelquefois, elle peut se mettre en deux étapes. Une première étape où on fait du capital, une deuxième étape où on passe dans un phénomène de jouissance, mais où on a créé son capital. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a peut-être trois ans, bâtir avant de jouir et pas jouir et bâtir ensuite. A vous de voir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui veulent voir si cette destination est faite pour eux, vous avez un appel gratuit dans les commentaires mis en avant. Alors, il est possible que je ne fais pas plus de quatre appels par mois, donc c'est possible que les appels soient à long terme, mais n'hésitez pas à vérifier. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !